Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim, j'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé une très très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve comme à notre habitude pour les énergies de la semaine, cette fois-ci du 30 octobre au 5 novembre. Alors on est déjà la dernière semaine d'octobre, j'espère que vous en profitez. Donc avant de commencer, je vous rappelle tout simplement qu'il est très important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas interpellé ou concerné par tous les tirages qui vont être faits ici. D'accord? Donc gardez toujours votre esprit critique et votre pouvoir personnel également sur votre vie, ce qui était également très important pour moi. Donc les tirages qui sont faits ici, ce ne sont pas des tirages de fatalité, mais ce sont des tirages de probabilité. Et voilà, donc vraiment il faut adapter les tirages à votre vie, prendre ce qui colle à vous et tout simplement laisser partir le reste dans l'univers. Alors ceci dit, on va commencer tout de suite le tirage pour cette semaine. Donc vous le savez, maintenant ça fait quelques semaines que je fais ce tirage-ci. La première carte qu'on va retourner, c'est une carte qui va nous parler du quoi faire, quoi être ou incarner cette semaine pour mieux vivre notre semaine. D'accord? Ce n'est pas une carte d'énergie nécessairement, mais c'est une carte où on vous demande en fait de vous mettre dans un certain état d'être, un certain état de pensée, pardon, ou d'incarner l'archétype de la carte qui va être retournée pour que votre semaine soit vécue de meilleure façon. D'accord? Donc on va retourner la carte cette semaine de quoi il s'agit. Oh! Bien on a la belle carte du soleil. Superbe carte, hein? Donc cette carte-là, elle va vous parler en fait, une très belle carte, très jolie dans ce jeu. Donc la carte du soleil, elle va vous dire quoi les amis? La carte du soleil, elle va vous parler de plusieurs aspects. Elle peut vous parler en fait de joie, de bonheur. Elle peut vous parler de chaleur aussi, de chaleur humaine, de chaleur tout simplement. Surtout maintenant, on est à l'automne, on a besoin un peu de lumière et de chaleur. Donc c'est peut-être une invitation à vous dire, bien allez faire le plein de soleil avant que justement, on manque de clarté, de lumière, de soleil à l'extérieur. Bien allez faire le plein de vitamine D pour vous, pardon, pour vous remplir de cette belle vitamine avant l'hiver. Par exemple, pour certains, pour ceux qui vivaient dans les pays où il y a l'hiver, il y a l'automne. Elle peut aussi parler de clarté, que vous avez besoin de clarifier des choses dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de mettre, de faire la lumière sur une situation, d'accord? Elle peut également nous parler d'amitié, de fraternité et d'amitié, d'accord? C'est une carte qui est très, si on regarde de plus près, on voit les deux personnages. Il y a un personnage qui a la main sur l'épaule de l'un et l'autre a la main sur le cœur de l'autre, voyez-vous? Donc c'est vraiment une carte de fraternité, une carte d'amitié, de chaleur humaine, une carte de réconfort aussi. Et elle peut également vous parler d'argent, les amis, d'accord? Donc on va aller voir dans tous les aspects, moi je vous fais, disons, un topo de cette carte-là un petit peu, pour qu'on puisse adapter en fait cette carte-là dans les différents aspects de votre vie, d'accord? Donc ce qui vous parle le plus, c'est peut-être ça que vous avez à travailler ou à incarner cette semaine, d'accord? Donc on va aller voir dans le domaine professionnel pour commencer, comment la carte du soleil va s'intégrer, comment elle va agir ou interagir ou comment vous, vous devez agir ou interagir ou incarner la carte du soleil dans votre domaine professionnel pour commencer. Alors dans le domaine professionnel, on commence avec, oh, on commence avec la belle carte de l'étoile. Pardon les amis, vous êtes habitués, j'ai toujours ce petit chat dans la gorge, désolé. Alors l'étoile, ben on est vraiment sur beaucoup d'espoir cette semaine, il y a peut-être, on espère quelque chose, on aspire à quelque chose aussi dans le domaine professionnel, peut-être on aimerait avoir par exemple une promotion, une augmentation de salaire, on désire peut-être monter les échelons, avoir plus de responsabilités. Voyez-vous ce genre de choses au niveau professionnel? Avec la carte de l'étoile, c'est une belle carte, une belle carte d'espoir, une belle carte qui nous dit que, oui, tout est possible de vous laisser guider par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Par exemple, si vous voulez avoir une promotion, ben peut-être qu'on va vous envoyer des signes pour vous dire comment y arriver, pour vous dire quels gestes poser, quels mots avoir avec votre employeur, voyez-vous, ce genre de choses. Peut-être aussi si vous êtes entrepreneur, ben il y a des choses, il y a des contrats que vous désirez avoir, il y a des choses que vous voulez mettre en place, voyez-vous, on est vraiment dans cette énergie d'espoir ici. Donc, il faut toujours garder cet espoir, tout en sachant que ce sur quoi vous portez votre focus, ben premièrement, vous lui donnez de l'énergie pour que ça puisse se réaliser, mais aussi ce sur quoi vous donnez du focus, ben c'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Parce qu'avec la carte de l'étoile, on nous montre cette notion où on doit semer des graines pour arriver à notre objectif. C'est pas quelque chose qui se fait, disons, du jour au lendemain, voyez-vous. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui prend un certain temps à se réaliser, d'accord? Mais c'est pas parce que ça prend du temps qu'on doit perdre espoir, pas du tout. Au contraire, on doit toujours garder espoir et se laisser guider par ce qui nous vient, en fait, comme signe. Alors, on retourne les autres cartes. On a la carte du pape et la carte de la force. OK. Ben regardez. Moi, ce que je vois dans tout ça, c'est que justement, c'est quelque chose qui va vous demander un certain effort. C'est quelque chose qui va vous demander un certain temps aussi avant de le réaliser. Pourquoi? Parce qu'on doit maîtriser, vous devez maîtriser ce à quoi vous aspirez, d'accord? Par exemple, vous voulez avoir une promotion ou plus de responsabilité, ben peut-être que vous allez devoir aller étudier, faire une petite formation, avoir un mentor, hein? Parce qu'avec le pape, on peut nous parler de ce spécialiste qui vous montre le travail, qui vous montre comment faire, qui vous guide, qui vous montre la voie, voyez-vous. Donc, ça prend cette ouverture d'esprit de votre part pour que vous puissiez vous laisser guider, vous laisser entraîner par quelqu'un, suivre les conseils de quelqu'un, voyez-vous, qu'on puisse vous montrer ce qu'il y a à faire pour arriver à maîtriser ce que vous voulez réussir à réaliser, voyez-vous. On est dans, avec la force, on est quand même, c'est très positif, on est sur cette énergie où on veut réaliser quelque chose, on veut se réaliser dans le domaine professionnel. Mais pour se réaliser, il faut apprendre à maîtriser ce qu'on veut réaliser. Donc, connaître, comprendre ce qu'il y a à faire et se laisser guider, se laisser mentorer, se laisser suivre les conseils qu'on vous donne ici. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui va peut-être prendre un certain temps avant de pouvoir être réalisé. Mais vous pouvez toujours garder cette notion du soleil où on vous donne, avec la chaleur du soleil, on vous donne cette énergie pour y aller, on vous donne cette joie en résultat, cette joie, ce bonheur, ce sentiment de réalisation. Le soleil et la carte de la force sont deux cartes d'énergie solaire, d'énergie de feu. Donc, on garde cette énergie pour pouvoir vraiment éventuellement se réaliser, être heureux et heureuse dans ce que l'on fait. Et aussi, probablement, justement, en retirer des bénéfices monétaires. Avec le soleil, on nous parle quand même de cette notion d'argent qu'on peut retirer grâce à ça. Donc, grâce à votre persévérance, aux formations que vous allez faire, aux conseils que vous allez suivre d'un mentor ou d'une mentor, vous allez pouvoir peut-être générer plus d'argent au niveau professionnel. D'accord? Alors, on y va maintenant dans le domaine de la vie active. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans le domaine de la vie active et comment la carte du soleil peut s'ingérer dans, aussi, se coller avec les énergies qu'on va voir ici dans le domaine de la vie active. Alors, on commence avec un 3 d'épée. Ok. Alors, écoutez, là, c'est sûr, regardez, sur la carte, quand même, on voit des mots comme sorrow, grief, heartbreak. Donc, tout ça, ce sont des mots qui nous montrent que vous êtes peut-être dans une période difficile de votre vie, peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau amical. Il y a quelqu'un ou une situation, en tout cas, qui vous a brisé le cœur, vous avez de la peine, vous êtes peut-être un peu dans la tristesse, peut-être certaines personnes aussi sont un petit peu dans une forme de déprime ou même de dépression pour certains d'entre vous. Mais on sent vraiment que vous avez été soit victime de quelqu'un, de quelque chose, en tout cas, mais quelque chose qui vous a blessé sérieusement, qui vous fait vraiment beaucoup de peine en ce moment. D'accord? Alors, ça, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette énergie-là. Ok? Donc, c'est important de ramener la joie. C'est important de ramener le soleil dans votre vie. parce qu'on ne veut pas aller vers, justement, la déprime ou la dépression. On veut garder notre équilibre. Et le soleil, tout à l'heure, je vous parlais au tout début, peut-être d'aller prendre du soleil à l'extérieur pour refaire le plein d'énergie, refaire le plein de vitamine D avant cette période d'automne qui, souvent, est sombre. Donc, et l'hiver aussi, en plus, qui s'en vient. Donc, peut-être ici qu'on vous dit d'aller, justement, prendre des marches, prendre des grands bols d'air pour respirer, en même temps, prendre la vitamine du soleil qui va vous donner cette énergie pour rester en équilibre mental. D'accord? Pour ne pas tomber dans la dépression ou dans la déprime, surtout si vous êtes en souffrance émotionnelle actuellement. D'accord? On y va ensuite avec... Oh! Bien, quand même, on a le 3 de coupe et on a le cavalier de coupe. Ok. Bien, écoutez, moi, pour moi, c'est très, très positif. D'accord? Vous partez d'une énergie, une énergie peut-être un peu plus négative, une énergie où on a de la difficulté, on se sent pas bien, on se sent déprimé. Mais vous remontez la pente, pardon. Vous remontez la pente, on le voit, on a le 3 de coupe, quand même, et on a le cavalier de coupe. Donc, par exemple, si c'est une détresse émotionnelle qui vient d'une relation amoureuse, par exemple, bien, on voit qu'on va se réconcilier. Clairement, on voit qu'on va se récontinuer. Regardez le 3 de coupe, hein. On est... Ça me fait penser un peu à nos deux personnages sur le soleil, hein. Quand on voit ces deux personnes-là qui se touchent le cœur, qui se touchent l'épaule. C'est vraiment une table dans le dos. Comme, bien, écoutez, on revient en amitié, on laisse les choses derrière soi, voyez-vous. Ici, c'est vraiment cette énergie de réconciliation, mais surtout de passer... De reconnecter avec les amis, avec la famille, avec la personne qui nous a blessés, en fait, hein, ici. On est... Regardez, je vais voir ce qu'on vous dit ici. On parle de joie, d'abondance, d'amitié, de famille, voyez-vous. Alors, si c'est quelque chose au niveau relationnel, amoureux, bien, on se réconcilie avec notre partenaire. On a eu de la peine, on exprime notre peine, hein, pour que la personne puisse comprendre ce qui s'est passé. Et puis, on se réconcilie, puis on passe à autre chose, on rit à nouveau, on fait des activités à nouveau ensemble. Voyez-vous, c'est pas de dire, on fait comme si de rien n'était, parce que je pense que ça serait important, peut-être, de discuter de ce qui vous a blessés, bien sûr, pour que ça ne se reproduise plus. Mais on sent quand même une belle volonté, une belle volonté de la part d'un et de l'autre. Là, je parle d'un couple, mais ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi quelqu'un avec votre famille, hein, avec qui ça n'a pas bien fonctionné. Quelqu'un vous a blessé ou vous avez blessé quelqu'un, et puis, bien, on se pardonne et puis on continue, d'accord? Et avec le cavalier de couple, c'est aussi la même chose. On vous offre l'amour ou bien vous offrez l'amour à quelqu'un d'autre, hein. On est plus dans des paroles douces, dans une communication fluide, dans une communication émotionnelle douce. Voyez-vous, on est vraiment dans ces énergies-là. Et donc, on veut vous dire avec le soleil, bien, ramenez cette joie-là dans votre relation, quelle qu'elle soit, d'accord? Donc, on est vraiment amicale, familiale ou amoureuse, ou même professionnelle, hein, avec les collègues, c'est possible, quelqu'un peut vous avoir blessé au niveau, au travail, par exemple. Donc, on ramène une belle énergie qui est empreinte d'amour, en fait, d'accord? Donc, voilà dans la vie active pour ces énergies-là. Mais ne restez surtout pas dans votre douleur. Ça, c'est, ça sera important aussi. Alors, allons voir maintenant dans le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on va vous parler d'amour, de couple? Est-ce qu'on va vous parler d'amitié aussi? Donc, prenez ce qui colle à vous, hein, bien sûr. Bon, bien, écoutez, on peut nous parler, on peut nous parler d'amour ou d'amitié ou même au niveau familial, hein. On est sur la carte de la fidélité, OK? Donc, cette carte-là, très belle carte aussi, voyez-vous, on a deux beaux cœurs rouges en plein milieu de vignes. Donc, on est vraiment sur la connexion, ici. Et la carte de la fidélité, bien, elle va nous parler aussi du fait de lier des... de créer un lien d'attachement serré. Voyez-vous, si vous imaginez une vigne qui monte sur un mur, hein, ou une colonne, voyez que toutes les petites branches, elles s'entrelacent entre elles et puis ça crée quelque chose de vraiment solide. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Le fait d'être fidèle à votre partenaire, d'être fidèle à vos amis, d'être fidèle à votre famille, aux membres de votre famille, bien, ça crée des liens serrés, d'accord? Ça tisse des liens serrés et forts entre vous. Donc, c'est la notion de fidélité dans tout son ensemble, d'accord? La fidélité, elle est très importante pour, je dirais fidélité et même loyauté, disons. Elle est très importante pour établir un lien de confiance, d'accord? Dans n'importe quel type de relation, voyez-vous. Et si vous remarquez bien, on est sur la carte 31, hein, donc ça nous donne un 4, alors, en numérologie. Alors, le 4, de quoi il nous parle? Il va nous parler de stabilité, il va nous parler de fondation solide, d'accord? Donc, c'est une relation qui va être de plus en plus solide si vous créez des liens d'attachement solide, voyez-vous, en étant fidèle. Maintenant, si on parle d'une relation amoureuse, par exemple, ben écoutez, là, il y a peut-être, s'il y a un problème de fidélité, là, c'est à vous, en tant qu'adulte, hein, à voir qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans votre relation amoureuse, par exemple, d'accord? Mais ça, quand même, on vous donne cette semaine le conseil de la fidélité, d'accord? Allons voir le reste des cartes, de quoi il nous parle. Ah, ben oui! Regardez, hein, on a cette ambiguïté. On a cette ambiguïté ici. Donc, peut-être, on va le voir avec les autres cartes, là, peut-être, s'il s'agit d'une... Si on nous parle d'une relation amoureuse, mais on nous parle, en tout cas, d'ambiguïté. Ça peut être au niveau amical, également, dans le sens où, ben, vous êtes en... Par exemple, vous êtes pris entre deux personnes qui vivent un conflit, et vous, vous êtes entre deux... Vous avez donné votre opinion par rapport à ça, et puis vous êtes entre deux personnes. Vous êtes ambiguïté à qui je dois être fidèle, à qui je dois être loyal, par exemple, voyez-vous. Mais ça peut aussi nous parler, justement, d'infidélité au niveau du couple. Ça peut nous parler de ça. On va voir. Ouf! On a le diable, hein, le diable. Avec le diable, on est vraiment sur l'énergie de plaisir, sur l'énergie de... même de dépendance, parfois. Donc, attention ici. Attention, si on vous donne déjà au départ la carte de la fidélité, le conseil de la fidélité, c'est que peut-être qu'il y a un problème, justement, d'infidélité dans votre relation de couple, et ce qui amène une certaine forme de dépendance. On est trop dépendant, par exemple, des plaisirs au lieu de se concentrer sur la construction, parce qu'ici, on est vraiment sur la construction des choses au niveau relationnel avec cette carte-là. Donc, au lieu de se concentrer sur la construction de notre relation amoureuse, par exemple, bien, on met un petit peu notre relation amoureuse en péril ici. D'accord? Faire attention ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte du 8 de denier. Bien, écoutez, exactement. La carte de denier, elle vous donne le conseil de travailler sur vos relations, de travailler fort pour garder cette union, pour garder ce lien d'attachement, parce qu'apparemment, il est important pour vous dans votre vie. D'accord? Donc, le conseil pour garder ce lien d'attachement, c'est la fidélité. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour juger personne. Vous êtes des adultes, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez. Mais si, par exemple, vous étiez dans une période de réflexion par rapport à votre relation, bien, le conseil qu'on vous transmet, c'est vraiment de faire des efforts sur la fidélité. De créer des liens d'attachement et non de dépendance à des tendances d'infidélité. Voyez-vous? Donc, on est vraiment sur le travail sur soi, sur le développement personnel, sur le fait de tisser des liens avec votre partenaire, par exemple, parce que c'est peut-être ça qui sera le plus profitable pour vous. Voyez-vous? De faire un travail sur le dépassement de soi, sur le dépassement de ses tendances, par exemple. Voyez-vous? C'est un peu ce genre de réflexion qu'on vous donne ici. Alors, maintenant, allons voir pour cette semaine de quoi votre âme a le plus besoin. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. Alors, on nous parle de doute. On nous parle de doute, on nous parle d'interrogation. Vous êtes peut-être dans une semaine où vous vous posez beaucoup de questions. Ou peut-être quelqu'un se pose beaucoup de questions avec vous. Mais en tout cas, on est dans une période de doute ici. OK? Alors, un doute sur l'amour. Sur l'amour en général. Ça peut être un doute sur l'amour relationnel amoureux. Ça peut être un doute sur l'amour que vos enfants, vos parents, vos collègues, vos amis portent vers vous. Ça peut être aussi un doute sur l'amour que vous portez envers quelqu'un d'autre. Peu importe. Ou même, je dirais même plus, un doute sur l'amour que vous portez à vous-même. D'accord? Donc, ici, il faudra peut-être travailler sur les doutes. Sur les doutes que vous avez envers les autres. Et peut-être aussi travailler sur l'amour de soi. D'accord? Je vais voir la dernière carte. OK. Alors, voyez-vous, on a la carte racine ici. Très belle carte. Alors, cette carte-là, elle va vous parler, en fait, justement, des racines. Elle va vous parler de l'arbre généalogique, de la famille. D'accord? Donc, ici, j'ai l'impression, voyez-vous, ce que je ressens avec un certain frisson. Ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être perdu des êtres chers. D'accord? Et peut-être que vous n'avez pas eu le temps de discuter de choses importantes avec eux. Et vous êtes toujours dans le doute. Est-ce que cette personne-là, elle est partie avec une certaine amertume? Est-ce que cette personne-là m'en veut? Est-ce que cette personne-là, est-ce que j'ai fait tout mon possible pour cette personne-là? Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Voyez-vous, vous vous posez des questions sur peut-être l'amour que la personne ressentait pour vous avant son départ. Ou même, pour savoir si cette personne-là ressent encore de l'amour pour vous. Est-ce que vous vous sentez soutenu par cette personne-là? Voyez-vous? C'est un peu ce que je ressens ici. Et donc, votre âme, elle a besoin de ressentir cet amour. D'accord? Alors, ça, ce sera un travail personnel à faire. Si c'est vraiment quelque chose, si c'est vraiment un enjeu pour vous, pour mieux continuer votre vie. Cette semaine, déjà commencez à travailler sur vos doutes. Pour ceux et celles qui ont perdu des êtres chers et qui ont des doutes sur, justement, ce que je viens de vous dire, bien, en fait, ce sera un travail d'introspection, un travail de régénération, un travail de pardon. Voyez-vous? Demandez pardon ou bien pardonner aux personnes que vous avez perdues. C'est peut-être vous aussi qui manquez d'amour un peu envers les personnes que vous avez perdues. Voyez-vous? Donc, c'est un travail vraiment qui sera personnel à vous. Je ne peux pas, en un tirage comme ça, général, vous aider à travailler parce que c'est trop général, justement. Mais il y a du travail que vous pouvez faire personnellement concernant ça. D'accord? Prenez du temps pour vous, le temps de vous intérioriser, le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, le temps de demander pardon, le temps de pardonner. Voyez-vous? Des choses comme ça pour que votre âme se sente plus en joie parce qu'avec le soleil, c'est le fait de ramener de la clarté dans sa vie, le fait de ramener de la joie et du bonheur. Donc, si vous êtes toujours dans le doute, si vous êtes toujours dans la peine, bien, vous ne pouvez pas avancer correctement. D'accord? Donc, c'est de ramener la joie que vous avez dans votre cœur ou que vous avez perdue, bien sûr. D'accord? Donc, sachez par contre, une chose que je peux vous dire, sachez par contre que les êtres chers, les êtres disparus, ok? Ils sont dans un autre, pour ceux qui croient, bien sûr, ils sont dans un autre, dans une autre dimension, si je peux dire ça comme ça. Et les choses de la Terre, les choses de notre monde, ils ne les voient plus de la même façon que nous, on les voit en tant qu'humains, voyez-vous? Donc, si ça, ça peut vous aider à penser vos blessures par rapport à ça, je pense que ces êtres-là ne sont plus dans l'amertume nécessairement, ne sont plus, parce qu'ils vivent peut-être beaucoup trop d'amour, d'amour sain pour garder des vieilles rancunes humaines. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, si ça peut vous aider à commencer votre réflexion avec cette pensée, bien peut-être que ça peut vous aider justement à apaiser votre âme, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, essayez de ramener la joie dans votre cœur. Voilà. Et finalement, on a une carte de défi pour cette semaine. Quel sera votre défi cette semaine? Alors, allons voir ça ensemble. Oh! On a la belle carte du chariot, ok? Donc, la belle carte du chariot, elle, je vais la mettre comme ça pour que vous la visualisiez. La carte du chariot, en fait, elle va vous parler que vous avez probablement un objectif à atteindre, probablement cette semaine, ou en tout cas, cette semaine, bien vous pouvez travailler à vous rapprocher de votre objectif. De rester focussé sur votre objectif, en fait. De jamais regarder en arrière, de toujours continuer d'avancer, de toujours persévérer aussi. D'avoir cette confiance, d'avancer pour pouvoir vous réaliser. Regardez ce que je vous ai dit dans le domaine professionnel, vous aspirez à quelque chose, vous aspirez à vous réaliser, d'accord? Et pour y arriver, bien, il faut focussé sur un objectif. Alors, c'est difficile à maîtriser parce que vous avez un chariot à conduire, vous avez un chariot à conduire qui va vous amener à bon port, mais vous avez deux chevaux qui ne vont pas nécessairement dans la même direction. Et ça, il faut, bien, apprendre à le maîtriser, ce chariot, d'accord? Donc, c'est vous qui êtes en contrôle de ce chariot et c'est vous qui devez mener à bien, justement, cette aventure, mener à bien cette route que vous suivez pour arriver à vous réaliser ici, d'accord? Donc, le chariot, c'est le défi de cette semaine. Focussez sur votre objectif principal, ne regardez ni à droite, ni à gauche, ni derrière vous, mais regardez devant vous, focussez sur votre objectif et avancez. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne cette semaine, d'accord? Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment ce tirage-ci vous impacte, dans quelle sphère il vous impacte, qu'est-ce qui vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à évoluer, à se faire connaître. Peut-être qu'éventuellement, d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. Et puis, c'est en partageant et en likant la vidéo que vous pouvez aider à ce que ça se produise. Et puis, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, bien, je vous invite à le faire dès maintenant pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification, bien sûr. Donc, mes chers amis, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Très bientôt, vous allez voir les vidéos pour le mois de novembre. On est déjà rendu au mois de novembre, très bientôt. Donc, suivez ça. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Et puis, je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine et également aussi pour les vidéos du mois. Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501